Messieurs, bienvenue ce matin sur votre radio, bienvenue sur Diorbo FM, bienvenue dans Laissant parler les gens, votre livre en thème, et qui vous donnera encore la parole ce matin jusqu'à 11h, heure à laquelle vous aurez probablement l'occasion de boucler, voilà, l'essentiel d'expédition avec chacun d'entre nous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous écouter. Merci non seulement pour la fidélité, merci pour votre rencontre, merci pour le partage, merci pour l'amour, merci en même temps pour vos critiques constructives chaque jour, mesdames, messieurs, nous restons ouverts. Bienvenue à tous et chacun, Pérenfond, j'ai été la technique, Michel Ngatio, je suis avec vous au micro jusqu'à 11h, et bien sûr, vous, vous y êtes avec nous. Laissons parler les gens, premier sujet. Attention, nous revenons ce matin en première partie sur la toute dernière sortie, surtout la conférence de presse du professeur Maurice Camteau du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Camteau a menacé, Maurice Camteau a dit des choses mais alors extraordinaires. Maurice Camteau a levé le temps, Maurice Camteau a poussé plus loin le bouchon. Maurice Camteau est allé au-delà du Rubicon. Avez-vous le sentiment que dans les discours de Maurice Camteau de ce week-end, lors de sa toute dernière conférence de presse, que Maurice Camteau serait en train de passer un message au Cameroun. Nous écouterons tout à l'heure quelques extraits dans l'espoir d'avoir la bonne qualité son. Mais si nous ne l'avons pas, nous prierons très humblement de tendre l'oreille. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Double nationalité au Cameroun et il faut en parler. Avez-vous réellement le sentiment que ce débat est à mettre de côté aujourd'hui ? Faut-il rappeler aux Camerounais, du Cameroun et même de l'étranger, que selon l'article 31 de la loi du 11 juin 1968, qui stipule que les citoyens camerounais, détenteurs d'une autre nationalité, perdent la nationalité camerounaise ? Peut-on bien évidemment, au regard des faits réels où les membres du gouvernement camerounais sont détenteurs de la double nationalité, de la triple nationalité, de la quadruple nationalité au Cameroun, comprendre réellement où se situe avec exactitude le respect de la loi ? Pourquoi brandir la fibre du respect de la double nationalité au Camerounais et être incapable de la respecter véritablement à tous les niveaux ? Nous avions choisi ce matin de percer l'abcès, mais surtout en vous donnant la parole, Madame et Chers, bienvenue à tous, bienvenue à chaque. Laissons parler les gens, libérons. Nous rappelons bien sûr aux auditeurs qui peuvent nous appeler ce matin aussi, 6-74-39-79-04, 6-74-39-79-04, c'est bien évidemment en rapport avec ceci, c'est très important, merci beaucoup. Vous nous appelez également au 6-59-92-48-83, 6-59-92-48-83, voilà. Et ça nous permettra naturellement de rester en face avec vous, Madame, Messieurs. Si vous nous regardez sur Facebook, le Facebook de l'émission, le Facebook naturellement de la radio, vous nous appelez bien évidemment au 6-91-98-70-98, 6-91-98-70-98, via WhatsApp simplement, et nous prendrons bien évidemment du plaisir à vous écouter ce matin, Madame, Messieurs. Prenons déjà l'extrait, le tout premier extrait de la sortie de Possum Ruscam Toulouse ce week-end, et tentons de comprendre le décor qu'il a planté. Je voudrais aujourd'hui faire une déclaration formelle devant la presse en raison de la rarité Depuis un certain temps, dans notre pays, sur la scène politique ambronaise, sans aucune réaction appropriée de la part des pouvoirs publics. Donc il s'agit d'une déclaration sur le coup d'État militaire au Cameroun. À mesure qu'on avance vers l'année 2025, année cruciale s'il emmenait pour le Cameroun, se déploient des discours et des manœuvres extrêmement préoccupantes pour l'avenir, la paix et la stabilité de notre pays. Les scénarios de coup d'État sont exposés, en toute tranquillité, par le parti au pouvoir, sans que l'on ait l'impression que les autorités de la République, c'est-à-dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'État et du bien commun de tous les Camerounais, en soient préoccupés. L'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant deux scénarios de coup d'État. L'un, le coup d'État électoral, est en pleine préparation, et le Cam étant chargé de le mettre en œuvre. L'autre, le coup d'État militaire, est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait nourrir des tentations. Alors, 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 c'est bien évidemment, on va dire, les deux éléments majeurs que le procès de Mourou Skamto a mis sur la table. Il parle également de coup d'État électoral mis en place, mais surtout évoquer l'éventualité d'un coup d'État militaire. Nous allons encore l'écouter, avec un autre extrait, pour tenter de mieux comprendre quelques éléments, quelques points de vue du procès Mourou Skamto dans cette dernière conférence de presse. Sans t'en venir une défaite électorale puisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. Alors, on voit qu'on va perdre les élections. Non, non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, pardon, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire des embêtes politiques. Chacun se bat pour avoir un poste. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence en zébacar et finit. Mais à supposer, même qu'on sache, quand elle finit, c'est la période au cours de laquelle, donc, on rétablit, on peut, dans le cas dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple Camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Très bien. Alors, là, bien évidemment, le procès Maurice Camto a planté le décor des attentes des Camerounais. Et bien évidemment, il est allé très loin, très loin, mais alors avec des propos assez durs quand même. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au-delà des récriminations qu'il a mises sur la table et naturellement, le fait de faire des dénonciations? Le procès Maurice Camto. Ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartenait? Ce sont des partis du Cameroun. Ce sont des partis de notre pays. Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veulent ou pas, qu'ils le veulent ou pas, ils ne prennent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités? Je peux les assurer que nous les dévoirons. Alors, nous les dévoirons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par les cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors, croyez-moi, on ira. Ménace quand même assez forte là du procès Mauricio Anto qui rappelle au régime en place que s'il faut passer par les cases que nous essayons, nous, le MRC, d'éviter depuis 10 ans alors nous passerons. Comment comprenez-vous cette menace? Mais surtout, cette dernière déclaration de procès Mauricio Anto Péron Fondia pour nos éditeurs. Un organe électoral supposé indépendant à qui la loi conférait donc une autonomie de gestion, comment peut-il aller souverte le processus électoral dont il a légalement la charge au ministre de l'administration territoriale qui est un acteur du système électoral au même titre que les partis politiques ne pourrait que celui-ci se permette de déclarer dans un communiqué qu'il a, je cite, noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement et que, je cite, ÉLECAM tient régulièrement des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. Devient-il que le ministre de l'administration territoriale va pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat qui présente sa candidature, s'il est électeur qui s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu, sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral comme les partis politiques, comme ÉLECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esgrouf. Il faut arrêter le maturé. Cela n'impressionne personne. Très bien. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. C'est quelques extraits quand même que nous avions eu la chance de mettre à votre disposition ce matin et certainement un autre extrait un peu plus fort quand même. Dans cet extrait, le processus Amoris Kiamto déclare Écoutons. Écoutons. Et je dis et je le répète et je le répète et je le répète pour aller à la pension dans la paix. Et si les gens veulent que le pays bascule dans la violence alors il bascule dans la violence. et je le répète et je suis passé par des parcs. Il ne y a plus de plus que aucun Dieu ne vous sente. Il n'y a pas de plus que ce soit. Il n'y a pas de plus que ce soit. Il n'y a pas de plus que ce soit. Il n'y a pas de plus que ce soit. Alors, si le service me dit, il n'y a pas de plus que ce soit. Il n'y a pas de plus que ce soit. Je suis levé. Alors là, très compliqué. Madame, monsieur, on a pris quasiment 10 minutes pour vous faire écouter quelques extraits. Nous vous donnons la parole maintenant. Ensemble, analysons les propos de Maurice Camteau. Analysons la sortie de Maurice Camteau. Tentons de comprendre. Premier auditeur en ligne ce matin. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher Raoul. Bienvenue ce matin. Merci bien. Alors, nous avions écouté Maurice Camteau le week-end dernier. Nous écoutons encore Maurice Camteau ce matin. Menaçant, le temps est grave, dit être prêt à mourir cette fois-ci s'il le faut. Le peuple camerounais est-il prêt à accompagner Maurice Camteau? Mais en fait, le peuple camerounais doit être prêt. C'est la deuxième chance que Maurice Camteau nous a fait comme ça. La première était en 2018. On l'a arrêté. Et les camerounais n'ont pas suivi un petit doigt. La société civile, les partis politiques, personne n'a donné revendiqué qu'on a arrêté l'un de leurs, l'un d'un président des partis de pollution qui est en prison. Personne n'a revendiqué. C'est pas, c'est nos juifs revendiqué les transitions pour être devant les primaires et tout. N'ont pas pu dire le petit doigt pour les soutenir Maurice Camteau. Puisqu'aujourd'hui, c'est Maurice Camteau qui est le plus. Avec tous ces états majeurs qui sont en prison. Et aujourd'hui, il en a marre. Il est dans ses doigts. Monsieur Michel, je veux dire que maintenant, c'est le jeu dedans. C'est plus le pion du pouce. Maintenant, il faut le président qui doit faire ses responsabilités. Et c'est ce que les camerounais attendaient. Pour ma part, est-ce que même du peurement que les camerounais sont faits mettre à s'inscrire, à perdre le temps, perdre pour le temps leur énergie, et perdre les moyens financiers, à prendre le temps, c'est pour les s'inscrire, est-ce qu'ils sont prêts à mettre une petite énergie pour soutenir un candidat, pour soutenir l'opposition, pour soutenir celui qui est debout ? Parce que Maurice Camteau, c'est pas pour lui qui se bat, hein. Mais ce qu'on peut rester sur lui, son salaire, bien, il doit jouer en paix. C'est pour nous les pauvres, pour nous les pauvres, que subissons aujourd'hui le jour, qu'ils n'auront pas le potable à boire, qu'ils n'auront pas du bien, que subissons les délais statuts le jour. Nous ne pouvons plus supporter M. Michel Gattou. Vraiment, Dieu, tous les camerounais devraient se mettre à rang, à rang, soutenir, soutenir, un soutien indéfectible pour leur candidat, si l'on doit choisir le changement. Alors, là, on a l'impression qu'on faisait déjà, dans la campagne présidentielle, ou encore pour votre parti, le MRC. L'oste Maurice Camteau, pointe un doigt accusateur sur Paul Latanganji, ministre de l'administration territoriale, le qualifiant naturellement, on va dire, d'acteur, lié dans la complicité, en vue de mettre en place le coup d'État électoral. Mais est-ce que ce n'est pas très grave de parler d'un coup d'État électoral qui s'organise avec ÉLECAM et le MINAT aujourd'hui ? M. Michel, quand vous me voyez, vous me rendez-vous sur l'administration territoriale, qui est d'un parti politique, qui est du LTC, convoqué comme un petit, vous rien, il convoque les membres d'ÉLECAM, vous ne voyez pas qu'il y a problème ? Est-ce qu'État Tanganji va donner des ordres à ÉLECAM, s'il est quand même défendant ? À Tanganji est un parti politique, mais comment on peut faire la réunion avec un parti, avec un des partis politiques concouris dans l'avenir ? Où sont les autres ? M. Tanganji va appeler tous les autres partis d'opposition, tous les autres partis, même de la majorité, s'asseoir avant de parler à ÉLECAM. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ÉLECAM ? C'est ça le coup d'État électoral. C'est justement là où il y a le coup d'Électoral. Vous ne pourrez pas être un ministre sur l'administration territoriale, vous devez être neutre à la preuve d'une élection, une élection législative municipale ou présidentielle, et appeler ÉLECAM l'organe qui réduit les élections, et poser tête à tête avec lui sans que au code du salle, encore c'est parce que je vous ai dit en secret, ce que vous avez dit en secret, c'est là où il y a le coup d'État électoral. Et ça se comprend. M. Tanganji va prendre ses responsabilités parce qu'un vrai opposant, c'est maintenant qu'on connaît les vrais opposants, et l'habitement, c'est là maintenant où les autorités sous marins vont disparaître. Alors, là maintenant, le procès de Maurice Camteau exige la démission du directeur général d'ÉLECAM, du président du conseil électoral et de tous ses membres, MRC Redoux, naturellement, ce coup d'État militaire à côté. Pensez-vous que la sortie de Maurice Camteau peut avoir un impact réel considérable à la fois sur ÉLECAM, ses dirigeants, et une pression exercée par le peuple Cameroun aujourd'hui ? Oui, c'est ce qu'il faut. Il y a les gens qui ont de crier, qui ont de crier ici que l'opposition, que l'opposition est amorphe. Maintenant, là, nous avons une oppression qui n'est plus amorphe. Il y a les gens qui ont de crier que non. L'opposant, il est divin, il est fier, maintenant, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? Vous croyez que l'un des membres du PSEQ avait un juge sur un plan de télévision, qui a suger un coup de temps à la détention sur un plan de télévision ? M. Michel, vous croyez que c'est à nous dire ? Je vous ai dit que si ceux que vous n'en avez pas à partir, ils vont gâter. S'ils ne veulent pas à partir, ils vont gâter. Je vous avais dit que depuis, si nous ne sommes pas chants de sud, ils vont tout à temps à départ à partir. Donc, quand ils vont croire la guerre, nous que tout est fini, nous suivons de rester aux militaires. Et bonne émission, Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raoul. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Nous donnons la parole aux autres Camerounais. Nous vous donnons le micro ce matin. Auditeur en ligne à l'eau, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment ? Oui, vous m'entendez ? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, c'est M. J.P. depuis le marché Congo. M. J.P. depuis le marché Congo. Soyez les bienvenus ce matin. Alors, Maurice Camteau, dans sa toute dernière sortie, pense et fonde ses arguments sur la déclaration publique de certains militants et communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Parti du pouvoir, en ce qui concerne un éventuel coup d'État militaire qui se préparerait. Quelle est votre appréciation sur cette déclaration ? Je pense que c'est du populisme. C'est tout à fait normal. Vous savez que, quand M. J.P. souvent, on ne parle pas un peu de lui, il crée une situation pour qu'on en parle. C'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de succès dans tout ça. Mais est-ce qu'il a dit dans toutes ces raisons ? La dernière fois, la dernière fois, qu'il a été parti aux élections présidentielles, il n'y avait pas suivi tout ce qui a dit par rapport à ça ? Il y en avait. Moi, je pense que dans tout ça, je ne peux plus rire. D'accord. Est-ce qu'on est d'abord sur cette élection ? Qui sera ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas aux élections ? Très bien. Ok. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, chers messieurs. C'est votre point de vue. Et nous respectons en même temps la liberté d'expression qui est la vôtre. Et vous tentez naturellement de vous exprimer sur la question. Vous nous appelez. Madame, messieurs, nous souhaitons véritablement entendre les Camerounais. Nous souhaitons entendre le peuple Camerounais. Est-ce qu'ils ont écouté Maurice Campeau ? Est-ce qu'ils ont pris la peine de la voir véritablement ? Est-ce que d'aucuns ont pris la peine d'aller réécouter sa conférence, que ce soit en français ou en anglais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Maurice Campeau pense également qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a réellement l'absence des réactions, je veux dire, une absence des réactions, bien sûr, des autorités, autour de cet nombre de faits. Il pense et naturellement que Paula Tanganyi n'a aucun droit de mettre en place des rencontres avec le conseil électoral et bien évidemment le directeur général de l'ÉCAM et les déclarations qui en suivent. Madame, messieurs, nous vous donnons la parole ce matin. Appelez-nous sur WhatsApp pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance de le faire. Le WhatsApp de l'émission reste ouvert le 6 91 98 70 98. 6 91 98 70 98. Ou encore, vous nous laissez un message vocal. Envoie-nous votre message vocal. Nous l'écouterons et bien évidemment nous prendrons la peine de mettre cela en avant pour vous. Comment appréciez-vous ? Comment apprécions-nous, madame, messieurs, la toute dernière conférence de presse du procès à Maurice Camteau ? Maurice Camteau est là, il est son point de vue et nous prenons bien sûr un auditeur avec nous qui est sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bienvenue à vous ce matin. Nous vous appelons comment ? Hortense. Si vous voulez bien Hortense, ouvrez la voix, ça nous plairait beaucoup. Le temps de bien vous saisir. Vous nous appelez hors du Cameroun, Hortense. Vous avez certainement qu'un bon nombre de Camerounais a écouté la conférence de presse du procès Maurice Camteau du week-end dernier, menaçant. pensez-vous que le Camerounais ou les Camerounais peuvent l'accompagner dans sa démarche nouvelle ? Hortense. Généralement, bonjour, Béla, merci. J'ai sorti en cas de la société. C'est moi. Ménaçant, c'est vrai. Des fois, il faut le dire. Je crois qu'on est arrivé au bout de la société. Il faut le dire. C'est moi. Nous avons la peine à vous entendre, Hortense. Ça ne vous dérange pas de trouver la bonne position afin qu'on puisse bien vous saisir. Je disais que vous m'attendez jusqu'à là où je suis au lieu ou pas ? D'accord. Là, c'est nettement mieux. Allez-y, Hortense. J'ai déjà entendu que plusieurs mots restent quand on est là. J'avoue que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable, Hortense. Vraiment. Essayez de raccrocher. Vous nous rappelez, Hortense. Il n'y a pas de souci. L'entente vous appartient et puis on vous prendra en direct. N'hésitez pas. 6-91-98-70-98 6-91-98-70-98 par WhatsApp. N'hésitez pas de nous appeler. Ou encore 6-74-39-7904 6-74-39-7904 Norris Campton, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui, à travers naturellement une conférence de presse rendue publique le week-end dernier s'est exprimée. On était en ligne à l'eau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ce matin ? Paulin Samba. Paulin Samba, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous nous appelez d'où, Paulin ? J'appelle de Paulin Samba. Quel regard, quel commentaire, quelle analyse vous en faites, vous, en tant que Camerounais, sur l'ensemble des déclarations de François Campto ? Oui, vraiment, c'est vrai que je ne vais pas vous dire. Je suis avant que dans les médias vraiment le discours des chers-ciens mais j'ai eu peur de quelque chose. Vous avez eu peur de quelque chose ? Allô ? Vous avez eu peur de quelque chose ? Oui, oui, j'ai eu peur de quelque chose. J'ai eu peur de quelque chose. Nous vous écoutons. Je savais, notre pays comme le pays diré, ça, la réflexion. Nous, nous savons pas en ce moment les jours qui vont vivre la réplique de couper à eux pour la tente à lui parce que quelqu'un s'est venu, l'unième idéal d'action, il aime les défis comme que l'autre s'est venu dans son âge le deuxième comme un défis. Et vous allez voir Si quelques jours, il y aura, peut-être qu'il nous faut sortir aussi d'une langue, ou peut-être diminuer de la communication à l'encontre de ce que M. Moues-Canto a dit. Ça reste encore un peu de choses qui ne puissent plus. Bon, je pense que pendant le message que le professeur Moues-Canto a fait passer, ce n'est pas à faire de l'arrêt de souffrir. Ça, il a joué le rôle de notre temps. Et je vois que depuis un bon bout d'état, il est le seul. Bien que certains le font dans les coulisses, il est le seul. En fait, il propose vraiment défini sur le gouvernement. Et je pense que plus il va le faire, plus il va gagner la conscience de tout le peuple. Merci beaucoup. Alors, pour l'avant de partir, il appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et alerte les Camerounais sur ces chiffres qui, selon lui, restent encore forcés depuis au moins dix ans aujourd'hui. Quelle appréciation vous ont faite ? Les Camerounais peuvent-ils réellement écouter le message de Camto et aller s'inscrire en masse ? Il alerte les Camerounais en leur demandant d'aller s'inscrire massivement, de continuer à s'inscrire. Croyez-vous que c'est un appel qui peut être entendu d'une oreille réelle ? Non, il reste 78 jours, pas 80 jours. Ok, voilà, monsieur, monsieur Michel. Il n'aurait pas 70 jours, et vous allez voir que dès aujourd'hui, lundi, juste à la forme, les Camerounais ont encore plus de ces temps fichiers, mais pas pour les mêmes situations de la liste électorale. Oui, mais l'ASOKAM te dit, par exemple, que, je vais le paraphraser, pour ceux qui veulent justement qu'il y ait un basculement, si c'est ce qu'ils veulent cette fois-ci, on le fera. Est-ce qu'à un moment donné, on se demande, les Camerounais sont-ils prêts, bien évidemment, à ce jeu-là, du basculement par la force ? Monsieur Mouris, je veux dire, monsieur Michel Nassio, sachez que cette fois-ci, c'est la jeunesse qui a pris les choses à moi. Et j'étais beaucoup dit à cette conviction, parce que je suis quelqu'un qui se déplace dans certaines villes, beaucoup n'ont plus besoin de ce régime. J'ai dit que la plupart des jeux de rencontres de ma génération, et même des autres générations, beaucoup, n'est-ce pas, ne sont plus de ce régime. Moi, je dis juste qu'on va gagner ce régime, parce que, si l'année passée, en 2020, Camtou a revendiqué sa victoire, après que c'est un client qui a pris, et que cette année, c'est le même actuel en 2020, c'est-à-dire encore, ce de 2025, je veux dire, nous allons nous battre, même si avec 10 millions, ou 11 millions, nous allons nous battre, même si avec 10 millions, nous allons nous battre la balance. Mais il craint également qu'il y ait un coup d'état militaire que l'on mette en place, afin de conforter la position de ceux qui sont au pouvoir, afin de créer la transition, et par la suite, leur remettre le pouvoir. Comment vous comprenez ça ? L'autre, là, c'est une possibilité, parce que c'est une possibilité, et je suis très fier, puisque l'unité se passe, c'est une possibilité, mais si c'est pas vrai, c'est une possibilité, ou pas vrai, le réel, vraiment, le peuple se fait à ceux et à tant, parce que nous connaissons ce qui va se passer. Monsieur Miserou, vous pensez qu'un opposant, aussi vrai qu'il soit, serait très facile de gagner les élections et aller s'installer à l'étudier ? Ça serait pas facile. Ça serait pas facile, parce que, ces gens-là vont monter la main contre tout opposant, qui t'agravera, qui gagne les élections de manière connue, ou de telle façon de manière, ils vont faire plus pour que nous, ça la main, n'est pas un deuxième. Mais j'ai dit que c'est à tôt, parce que même ces hommes de la main ne tombent pas là pour servir, une petite masse de personnes, ils sont à pousser les toutes dans la pion, et ils doivent vraiment défendre le bien, n'est-ce pas du peuple ? Ils sont là pour le peuple. Nous faisons nos dépôts, pour qu'eux, ils soient bien payés. Et si le peuple a choix, elle est restée dans la société pendant 42 ans, et c'est mal de conscience de l'homme. Je ne trouve pas un moment que la main n'est pas récemment de ce peuple. C'est presque comme ce qu'on a vu, au diage, où pendant les élections, les femmes se font, ont commencé à... Ils se sont partout à faire, à intimider, les femmes se sont tout à fait voter, ou même un client, et même en fait qu'on ne peut se faire faire des sondages contre l'opposition, des idées, des livres. Donc, autant de choses comme ça, la risque qui se passait dans votre pays. Très bien. Donc, vous êtes prêt, bien évidemment, en découdre, dit-on. Pardon ? Vous êtes prêt en découdre ? Non, monsieur Michel, je vous dis, même d'ici, même d'ici, dans mon casier, nous sommes vraiment déterminés, parce que la plupart, nous sommes déterminés pour que tout ça passe, tout ça casse. En 2021, tout ça passe, tout ça casse. Voilà, c'est votre point de vue que nous respectons, chers messieurs. Très bonne journée, Paul Delongrand, vous nous appelez, et nous rappelons naturellement que le possèdeur Maurice Camteau, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 par le compte de l'Alliance politique pour le changement, d'ailleurs ce vendredi, dont sa conférence a été très dure. Auditeur, en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mbadiou. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment ? C'est Pascal Thierry. Pascal, vous êtes avec nous en ligne, vous êtes bien évidemment à Douala au Cameroun. Maurice Camteau dit être prêt cette fois-ci à se donner un agneau sacrificiel que s'il faut le faire, il le fera. Est-ce que ceci ne va pas créer, on va dire, une stagnation du peuple camerounais qui sera plutôt admiratif, spectateur que d'être accompagnateur ? Monsieur Gadjou, le constat est très simple. Avant les élections de 2020, on a eu à voir certaines élections au Cameroun. Oui. On avait vu l'engouement des citoyens. Mais c'était totalement différent de l'engouement des élections de 2025. La jeunesse ne s'intéressait pas à la politique ou aux élections. Mais nous constatons tout simplement les jeunes qui s'intéressent vraiment. Et s'il y a une force dans ce pays, c'est la jeunesse. Monsieur Tantou, il a dit qu'ils ont tellement supplié depuis plus de 10 ans. Il demande qu'il faut que les lois changent. Il a cité beaucoup de choses. Ils ont pardonné, ils ont supplié, ils ont demandé, ils ont été toujours déçus. Et il a dit que cette fois-ci, les élections vont se passer. S'ils gagnent les élections, il faudrait que vraiment qu'on cède le pouvoir à s'éduquer avec. Alors, le bras de fer, le bras de fer brandi par le procès Maurice Camteau aujourd'hui, on se demanderait bien sur quoi compte le MRC, sur quoi compte le procès Camteau. Est-ce la masse critique puisqu'il dit ne pas avoir d'armes et est-ce que le peuple sera bien évidemment le bouclier du MRC aujourd'hui du procès Camteau ? M. Vachio, devant ces cas des situations, après avoir gagné une élection et qu'on a confisqué et que le peuple ayant voté et étant sûr qu'ils ont gagné leur élection avec tout ce qu'ils avaient encore que le Cameroun pourrait s'en dire et qu'on refusait de l'être passé là-bas, je suis sûr que c'est le peuple qui va faire en sorte que ceux qui ont gagné confisqué le vote de l'opposant va faire partie c'est une figure à des personnes. On n'a pas besoin des armes. Nous avons vu beaucoup de l'idées dans ce monde. Nous vous prenons les dandis. Donc vraiment je ne crois pas que si le peuple Cameroun est conscient sachant qu'ils vont voter et qu'ils vont gagner leur élection ils sortent massivement pour revendiquer leur élection et leur vote je ne crois pas que l'armée qui est leur armée qui sont là pour les protéger doit se mettre à tirer sur eux. Le peuple c'est le peuple qui a le pouvoir. Alors le peuple a le pouvoir le peuple a le pouvoir c'est-à-dire que dans cet appel du procès Maurice Camto ce peuple l'a-t-il entendu ? Quand on sait que vendredi toute la journée de vendredi était politique était joué du football entre la situation à la fédération carboneuse du football entre la situation au niveau du ministère du sport et que toute la journée l'accent avait été mis sur le sport contrairement à ces déclarations qui sont quand même de nature à appeler les Camerounais à penser leur destin quelles sont les chances de Camto pour sortir ? Je sais que bien que même si ce jour-là c'était saturé par le sport et comme les Camerounais aiment le sport on sait qu'après peut-être une conférence comme cette-là il a s'arrêté dans les médias il a s'arrêté dans les réseaux sociaux chacun peut tranquillement télécharger et écouter et commander donc je suis sûr et certain que les Camerounais ont compris le tour c'est Maurice Camjo et avant je comprends beaucoup de Camerounais attendent l'année de l'année pour une élection pour un changement radical dans ce pays les Camerounais ont des séries de problèmes et ils veulent un changement merci merci infiniment Pascal et très bonne journée à vous de l'autre vous nous appelez vous nous écoutez d'ailleurs ce matin nous vous prions vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux non seulement de nous permettre d'aller plus loin dans le travail que nous faisons en matière de communication touchons toutes les couches partagez envoyez le maximum de j'aime et poussez le maximum de pouces bleus oh là là malheureusement on a loupé là prenons l'auditeur bien sûr avec nous en ligne c'est Félix qui nous appelle malheureusement allo Félix bonjour oui Michel bienvenue ce matin Félix bonjour alors Maurice Campton menace Maurice Campton est prêt à se donner un agneau sacré du ciel Maurice Campton alerte naturellement sur un éventuel coup d'état militaire et présente le coup d'état électoral en préparation comment le peuple camerounais peut-il naturellement accompagner l'opposition à une transparence réelle pour 2025 non c'est déjà de suivre le discours c'est qu'à dire au président est-ce qu'il avec nous oui en nous écoutons oui c'est de suivre ce cas dit le président Maurice Campton il a déjà dénoncé donc le peuple doit savoir qu'il est calme n'est pas pour le peu il a démontré qu'il est calme au service d'un système du régime en place et que le peuple doit savoir qu'en dehors du RDPC nous avons un adversaire très dangereux qui est l'ÉCAM il a dénoncé le fait qu'il est calme ne puisse pas ouvrir les inscriptions aux camerounais de la diaspora plus de la moitié des camerounais à la diaspora ne pourront pas participer au vote il a dénoncé le fait qu'il est calme ne puisse pas ouvrir les inscriptions sur la liste électorale aux camerounais qui ne sont pas condamnés définitivement dans les prisons du Camerounais pourtant c'est l'annonce le droit il a dénoncé cette bavarie mais il s'agresse surtout au peuple et il met en garde la communauté internationale qui sont les pieux Allo ? La communauté internationale qui est ? Allo ? Oui c'est bon là ? Oui la communauté internationale pour vous c'est ? La communauté internationale qui ne vient toujours qu'après Chanté il a dit il a eu le droit il met en garde cette communauté internationale et il dit ben et bien mais il y a un lien de vidéo qui s'occupe dans les réseaux sociaux où il y a un monsieur un monsieur dépit je ne sais pas s'il est tout dans le titre Non on va on va non attend attend attention on va on l'a Permettez 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 Félix Félix Oui mon frère Félix on va on va on va vraiment faire abstention de ce discours on sait on a tous vu mais encore qu'il faut se rassurer de l'authenticité de ce de ce document on va pas s'amuser à parler de la grande muette sur des questions qui ne sont pas fondées je vous en prie D'accord D'accord mon frère C'est seulement que quand on voit quand ça vient le régime ne se prononce pas ils ne disent rien et après seulement on va commencer à exploser plus la guerre ils n'ont rien dit ils sont restés tranquilles et après on a constaté que les dégâts ils n'ont pas donc non mon frère 2025 ça ne sera pas comme 2018 où on a payé les gens ne sont pas du temps qui vient de passer la jeunesse est vraiment imputée c'est la jeunesse qui sont massivement pour ses nationalistes électorales c'est-à-dire la jeunesse qui reprend l'appel du président Maurice Camteau c'est cette même jeunesse qui en tout ne me fait pas sortir oui mais lorsque Maurice Camteau alors lorsque Maurice Camteau dit par exemple que je sens je vais essayer de le paraphraser s'il faut justement que l'on passe au cas auquel on n'a jamais voulu le faire depuis 10 ans on le fera si on continue naturellement de faire une pression comme c'est le cas sur son parti et sur les déplacements et les organisations publiques qu'il veut bien évidemment organiser est-ce que cette menace là ne peut pas plutôt cristalliser on va dire essayer de verrouiller davantage le MRC aujourd'hui non non mon frère ça vous mentir l'OS qui avait été le parti du peuple en 92 dans les années 90 oui c'était le parti du peuple vous le savez non parfaitement moi j'ai milité dans l'OMS je dis on ne roule si on ne même pas qu'il est dans les réunions je dis à tous le débat n'est pas autour du MCF là quand même mais qu'il fallait voter non c'est que le MRC aujourd'hui tous les gens le peuple c'est le parti du peuple ils vont blessurer la structure du MRC ils vont perdre effectivement que nous sommes des gens nous ont appelé les chinois maintenant nous nous regroupons là-bas donc ce qui fait bon que même quand ils font tout pour nous affaucher il y a les courageux comme moi qui sont frappés le prix nous présons les interdits nous les avons baladés nous pardonnons toujours à mobiliser les gens courageux mais quand nous revenons dans le peuple nos peuples tous sont derrière le MRC le MRC aujourd'hui est le parti du peuple très bien uniquement des militants ou des séries le parti c'est tout le public qui s'est regardé les appels voilà 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 alors on comprend on comprend merci 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 beaucoup Voilà, malheureusement, on l'a perdu. Félix, un autre geste est avec nous déjà. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons, cher monsieur ? Monsieur Ndongo à l'appareil. Monsieur Ndongo à l'appareil. Vous vous appelez d'où, monsieur Ndongo ? J'appelle depuis... J'appelle depuis Dédouard, voilà. Depuis Dédouard. Est-ce que vous avez également, comme bonhomme de Camerounais, écoutez le discours de Ponceur Moris, qui est un peu très menaçant, d'un temps assez grave cette fois-ci ? J'ai suivi les gens en parler parce que comme j'étais sur la route en train de voyager, je n'avais pas le temps de suivre ça, parce que Maratou dérangeait. Bon, j'ai écouté, on m'a parlé de ça. Bon, c'est vous qui avez fait quelques extraits là, et que je l'ai un peu bien suivi parce que je ne l'avais pas encore suivi, même les extraits, je n'avais pas suivi. Nous vous écoutons, monsieur Ndongo. Oui, j'ai fait la politique à toi, là, depuis au moins 1990. Oui. J'ai fait mon dernier métier à la salle de fête, en campanant les années de bléz, on nous a chassés jusqu'à Moupi. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que c'est les chanceux, si vous vous amusez, vous partez au-delà, ou vous êtes chanceux, vous vous retrouvez en prison. J'ai commencé à comprendre la brutalité de pouvoir en place, pour ne pas dire de pouvoir et de paisser. Mais professeur, quand aujourd'hui, moi j'ai pris l'encadre du MRC, je vais vous dire, en 1990, quand nous étions jurés, j'ai dit, on comptait aussi, parce que j'ai dit qu'il pouvait arrêter le président, avec les membres. Moi, on était tellement désespérés, que quand Geoffrey nous était arrivé, il était notre sauveur, parce qu'on voulait que, comme il a dit qu'il pouvait arrêter avec les membres, et c'était notre sauveur. On disait que, bon, enfin, peut-être que le pouvoir là va changer. Parce que quand vous voyez ce pouvoir-là, monsieur le journaliste, vous voyez qu'on pouvait l'enlever, pas les yeux. Je vous ai posé la question, mais vraiment, on échange un peu. Est-ce que vous, là, ce pouvoir est de perséquer la monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut l'enlever avec les yeux ? Alors, vous posez la question non seulement aux journalistes, mais aux citoyens aussi. Et nous tentons de répondre en disant que, oui, c'est possible. Et je vous donne mon argument, puisque vous me posez la question. L'argument est ça. Si vous êtes 30 millions de Camerounais inscrits, vous êtes 30 millions de Camerounais à aller voter, vous êtes 30 millions de Camerounais à défendre, bien sûr, à surveiller, et défendre, bien évidemment, ce que vous avez fait, je ne suis pas sûr que, toute l'armée camerounaise réunie peut lutter contre 30 millions de Camerounais. Vous avez derrière les chiffres, comme vous savez qu'on ne peut pas atteindre. Non, ben, attends, bon, d'accord, allons-y avec le chiffre que vous souhaitez. Je vous demande, soyez donc 15 millions de Camerounais inscrits, soyez 15 millions de Camerounais à voter. Si vous avez 15 millions de Camerounais à voter, je ne veux pas encore, je vous le dis ici tout le temps, que le personnel civil et militaire du Camerounais, c'est 380 000 personnes, ils ne sont pas 500 000. Alors, si sur 15 millions de Camerounais, moins de 200 000 personnes sortent pour vous, pour vous empêcher de poncer votre avenir, et que vous soyez 2 millions, 3 millions, à vous dire, à vous dire, et dire que ça ne se passera pas, rien ne peut y faire. Certes, il y aura, bien évidemment, ceux qui vont laisser leur vie, mais toujours est-il que, ce sera des barrières, et vous ne pouvez pas tuer 3 millions de personnes. C'est impossible. Donc, seul le peuple a le dernier mot. C'est vrai que, au moment des années de Brèze, vous avez peut-être pris la peine, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Les années de Brèze, les années 90, on s'en souvient très bien. C'était très dur. C'était une barbarie extrême, ceux qui sont allés en prison. Mais je vous dis encore, parce que vous m'avez posé la question, que si nous sommes 15 millions de Camerounais inscrits sur l'électricité électorale, 15 millions à voter, et quand nous voulons le vote en 15 millions, je peux vous rassurer que ce ne sera pas possible. Parce qu'on peut voler le vote de 2-3 millions de Camerounais, mais il est impossible de voler le vote de 15 millions de Camerounais. Voilà. OK. Bon. Aujourd'hui, là, les choses sont encore une élément différente par rapport à 90, parce qu'on a tout tribalisé. Non, le débat n'est pas... Le débat n'est pas au niveau de la tribalisation. On est d'accord que ce sont des mécanismes mis en place pour pouvoir amener les Camerounais à se diviser davantage. Mais je peux vous rassurer que le tribalisme depuis ces derniers temps, je vais dire depuis le jour où ils ont augmenté le prix du carburant, chacun a compris que il n'y avait plus de tribalisme ici. Tout le monde est victime de ce qui se passe au Camerounais. Donc, le tribalisme n'a plus de place auprès des Camerounais. Oui, ce qui me gêne, je dis, ça continue à me... J'ai la carte, je suis prêt. Non, moi, je n'ai pas la carte, parce qu'il ne faut pas que vous parlez de carte et qu'on a l'impression que c'est une... Non, je n'ai pas de carte. Je n'en aurai pas. Oui, mais attendez, 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 attendez. Je comprends rapidement, parce qu'on ne va pas prendre trop de temps à parler de ça. Il faut qu'on donne la parole aux autres personnes. Si des gens prennent le Cameroun comme leur chose, c'est vous, le peuple camerounais, qui rappelez aux dirigeants qui sont vos employés. Je dis tout le temps que Paul Biya, président de la République du Cameroun, quelqu'un qui est notre président, il est au même niveau que tous les Camerounais par la loi. Mais seulement, le peuple camerounais lui a légué un pouvoir de pouvoir gérer le peuple camerounais en respectant les textes de la République. Alors, s'il les viole, c'est au peuple d'en décider. Alors, si ça sert naturellement des mesures de répression que le peuple dispose, c'est-à-dire l'armée et la sécurité du Cameroun, le peuple lui-même peut décider à un moment de lui dire « C'en est trop et nous passons à autre chose. » Vraiment, M. Ndongo... Je veux parler, je veux faire un petit mot à propos de ce que M. Panto a essayé d'écrire. Allons-y rapidement, M. Ndongo. Si j'avais un petit conseil à lui donner, je lui dirais de parler au niveau politique. Parce qu'aujourd'hui, là, à vertier, intimider le gouvernement, je ne veux pas vous tromper. Je parlerais politique, je dirais. Et les camps, essayez d'être clairs. Vous n'êtes pas un parti de l'opposition. Vous avez le droit de servir le peuple et non un parti politique. Très bien. Les appels, ce vent-là, je ne vous avantage pas. Merci. Merci beaucoup, M. Ndongo. Merci infiniment, M. Ndongo. Nous prenons Janine. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons Janine, qui est avec nous en ligne ce matin. Janine Legoué. Bonjour, madame. Bonjour, M. Gatjo. Bonjour à nous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au Cameroun, Janine. Nous tentons de jouer notre partition en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste, en tant qu'animateur, si vous voulez, et tout ce qui passe avec. Alors, est-ce que vous avez écouté Maurice Campton, le vendredi dernier, Janine Legoué ? Bien sûr que oui, M. Ndongo. Oui. Alors, il continue d'alerter l'ECAM. Il rappelle que le chiffre donné n'est pas un chiffre vrai. Il va plus loin. Il demande à Eric Essousset, le directeur général de l'élection du Cameroun et le président du conseil électoral et tous les membres du conseil de démissionner. Comment est-ce possible, Janine ? Apparaît le moment. En réalité, M. Michel Gattou, c'est ce qu'il devrait faire. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais d'abord dire aux camerounais, vous savez, quand on se lève un matin pour aller à la plantation, c'est en fonction de la parcelle que nous avons à déflicher, que nous apportons avec nous notre ligne ou deux matières ou une matières. C'est-à-dire quoi ? Quand la parcelle est petite, on peut la limer à la maison et ça nous sera l'affaire. Si la parcelle est grande, on amène avec nous notre ligne. C'est pour dire que ce combat, ce n'est pas un petit combat. Et ce que M. le président du MRC dit, il dit ceci, M. Michel Gattou, vous l'avez fait en 2018, vous ne me la ferez pas en 2025. Si vous voulez la paix, vous savez ce qui a lieu de faire. Tout à l'heure, M. Gattou, vous avez répondu à cette question valablement. Arrêtons d'être défectifs à peine sortis de la maison. Allez vous inscrire. Si nous sommes massifs, les militaires n'y auront pas tous les Camerounais. Ça ne s'est jamais... Encore qu'il faut rappeler que les militaires sont des Camerounais. Et les militaires qui vont peut-être probablement sortir, si jamais, on est dans les suppositions, on ne déclare pas qu'il y aura cela, si jamais les militaires répondent à l'appel de la hiérarchie pour tuer des Camerounais, mais il y a des Camerounais qui leur rappellent déjà que leurs familles également seront dans des quartiers. Est-ce que c'est bon d'arriver à ce niveau d'escalade là ? On n'arrivera même pas parce que beaucoup de militaires sont avec nous, M. Michel Gattou. Parler avec des militaires en Katimini, vous entendez leurs paroles. C'est que le métier ne permet pas de déserver facilement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le métier ne permet pas de parler peut-être sur un mur. Et c'est normal parce qu'en réalité, nous savons comment notre pays fonctionne. Sous d'autres cieux, ils vous l'auront dit face à face. Maintenant, vous pensez que tous les militaires Camerounais sont avec ce régime ? Mais je vous dis non, M. Michel Gattou. Nous sommes sur le terrain. Et pour régir les militaires individuellement, vous allez entendre ce que ces gars parlent. Et encore, si un militaire tire sur un enfant, 10 personnes se mettent sur un mur, vous pensez que le deuxième militaire va tirer ? Les familles sont aussi en jeu, M. Michel Gattou. Le moment de venir, il faut les rendre visite. Vous pensez que c'est moi qui vais me reculer ? Je ne suis pas en train de dire qu'on va y arriver. Mais est-ce que la déclaration de Maurice Théantouna n'a pas plutôt mis en place, on va dire, permettez que je le dise comme ça, une certaine... C'est-à-dire que placer en chaque Camerounais qui l'aurait écouté, une puce de rébellion. Voilà. Je ne sais pas, des révoltes qui peuvent l'animer. On n'a pas un passage à la rébellion, mais on parlera. M. Camptou a mis le poing sur les îles qui manquaient, c'est-à-dire les îles qui n'avaient pas de poing. Parce que jusqu'ici, M. Michel Gattou, il a toujours prenait la même chose. Mais le langage, il n'était pas pareil. C'est-à-dire quoi ? Il a toujours dit, allez vous inscrire, allez voter et défendez vos votes. Il a toujours dit ça, M. Michel Gattou. Ce qu'il dit là maintenant, c'est que, M. Michel Gattou, il va défendre même sa victoire aussi. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas me donner ma victoire pour une deuxième fois, vous allez souffrir comme elle a donné parce que je ne laisserai pas faire. Donc, il a juste déclaré quelque chose qui était un peu, M. Gattou, vous et moi, on savait qu'on n'allait pas laisser nos voteurs voler par quelqu'un. Je suis désolée. Maintenant qu'il vient de dire ça, je pense que c'est plus que ça sorte de sa bouche qui fait que certains pensent qu'il appelle à la rébellion. « Non, M. Gattou, nous sommes prêts. Moi, je suis prêts. Nous sommes prêts, M. Michel Gattou. Mon vote ne sera pas volé, M. Michel Gattou. Je suis désolée. Si nous restons, comme on a dit, au tourlé devant chaque bureau de vote, chacun reste là. Parce qu'on ne doit pas trop dire que quelque chose n'est jamais arrêté. Il y a toujours un début à quelque chose, M. Michel Gattou. Oui, c'est une dictature de 50 ans. Oui, ils ont les racines et ils ont soi-disant, parce qu'on dit toujours que le RDP s'est implanté. M. Michel Gattou, le RDP s'est implanté nulle part. Sinon, il ne volerait pas. Excusez-moi. Sinon, il ne détournerait pas les votes. Il n'est implanté nulle part, même pas dans son sud de la mythique, son sort de la mythique, le sud qui prétend, à quoi moins dans le grand nord. Comme on fait croire qu'ils sont nombreux, alors que c'est la superphysique qui est vaste. M. Michel Gattou, ce que M. Maurice Gattou a dit, chers camerounais, soyons nombreux devant l'ennemi. Je vous promets que l'ennemi ne nous fera rien. Sois-nous nombreux. Voilà. Merci. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Prenons bien sur l'auditeur avec nous. Très bonne journée. A très bientôt. Au bout de temps en ligne, allô, bonjour. Bonjour, M. Gattou. Bienvenue, cher monsieur. C'est M. Medjou, je pense. La voix ne trahit pas, M. Medjou. Bienvenue ce matin. Merci, M. Gattou. Vous entendez, vous écoutez naturellement les camerounais qui s'expriment sur... En rapport avec la dernière sortie du procès Maurice Gattou, est-ce que vous y mettez un peu de sincérité ? Est-ce que vous croyez qu'au-delà des craintes, les camerounais sont prêts naturellement en découdre pour leur avenir en 2025 ? Il y a de l'écho où vous êtes, M. Medjou. Déplacez-vous un peu, sortez de l'écho. Ça nous permettra de mieux cerner l'articulation que vous mettez en place. Alors ? Oui, il y a un peu d'écho où vous êtes. Voilà. Allô ? Allô ? Oui, voilà. Nous vous écoutons parfaitement, M. Medjou. Oui, M. Medjou. Oui, M. Medjou. Je voulais dire que j'entends qu'on est ensemble en tout cas de nous. La détermination des camerounais sur la tête. On comprend des choses à bouger, mais je voudrais bien qu'on passe sur le terrain pour voir. Parce que le mémorisme qui a un an a été secrétaire qui a l'autor va être de presse en plein à voix. Pendant deux jours, les camerounais étaient là. C'est-à-dire, quand ils parlent, les gens vont me donner l'intention pour un écoute. Le geste, ce n'est pas un écoute qui se fait pour angoiser, qui a été secrétaire dans des locaux bouillés. Pendant deux jours avant. Alors, je suis m'en prête. Les gens vont plus que ça n'a rien fait. Alors, on leur continue à libérer après les débats étiqués passés. Maintenant, pour ceux qui cachent leur peur, pour ceux qui cachent leur volonté de leur battre, c'est leur volonté de rester, attendre le décoeur en disant que l'armée est une échange de l'armée à tirer sous le terrain. Je voudrais comme le stade la dernière fois que l'armée camerounaise a pris son arme, l'armée camerounaise pour une population civile lors d'une manifestation en frais. Et donc, au moment où partout, au cas, il voulait vous renseigner à ceux qui parlent que l'armée est celle qu'il y a au Cameroun d'aller au CAC. On a fini. Le point, c'est que c'est parce que c'est l'image. L'armée, ça s'ouvre de ce qu'on a commis et finalement, le plus tard exige. Dites-moi au Cameroun, si à quelle occasion l'armée camerounaise que je ne peux pas en cette armée, c'est levé contre un certain nombre bon pour son cœur. Dites-moi, aucune occasion. Aucune occasion, justement. Voilà. C'est-à-dire qu'en l'armée même sort, Michel, elle sort avec le camion en fermet, elle arrose, elle gage les gens. C'est-à-dire que ça fait normal. C'est-à-dire que les députés ont dit qu'on ne voit pas partout. Jusqu'on a dit comment on a trouvé des caméouns à eau dans un état de pouvoir pour quitter les gens et danser les gammes racunulaires. Mais les Camerounais ont un cœur du gaz et de l'eau. C'est-à-dire que l'armée peut tuer et l'armée a déjà tué ici. Donc, bon, allô, 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 monsieur Medjo, ce que vous nous dites. Les Camerounais ont peur du gaz lacrymogène et de l'eau parce que l'armée ne peut pas tuer. C'est ça ? Allô, Michel. Oui. Je voudrais qu'on soit formé, de toute façon, par la communauté d'une autre armée, je ne voudrais pas qu'on ait une fille ou qu'on prenne l'armée pour mettre au-dessus de l'arrivée. Absolument. Par exemple, qu'on prenne l'armée comme pourriez alors que l'armée vraiment, je veux qu'on me dise, même qu'on ose ou là-bas, c'est l'armée qui continue plus par rapport à la population civile. L'armée, elle respecte un peu, beaucoup plus. C'est-à-dire, les inimies, le combat, nous sommes Camerou, c'est les Camerounais, ils font preuve de beaucoup de majorité. J'ai eu une par rapport à toutes les armées ici en Afrique, notamment aux Tardes, à côté de l'Union, les personnes sont tombées depuis un an, que ce chef Mara et son groupe, les consommateurs sont un peu de banque qui ne font pas de ça. Contirement à ce pays qui est Michel, il faut qu'on vienne un peu, et sinon on peut gagner la crise et le loup. Et pour ce que vous dites, l'armée va tuer, l'armée va donner des autres choses de supermédiaire, l'armée qui n'a jamais... Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que c'est dire aux Camerounais que quelquefois des gens agitent le spectre de la violence en tensant l'armée, pourtant l'armée n'y est pour rien, sachant que l'armée, sachant que l'armée, c'est une armée nation, inutile et inexistante. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous... Oui. Oui. Absolument. Alors, pour finir, M. Mejo, pourquoi on reste dans le sujet ? Comment vous expliquez que le procès Maurice Camteau, par exemple, alerte les Camerounais sur ce qu'ils se prépareraient comme étant un coup d'état militaire en dehors du coup d'état électoral mis en place pour sortir ? Non, on a passé le temps. Il faut donner le temps aux autres de réagir. Non, on n'avait pas le temps. Non, il y a qui en passe. Après, on a vu ce qu'il y a en passe. Maintenant, on dit non, c'était impossible qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on va se faire donner. Maintenant, ça évolue. Maintenant, on est sur l'armée tout ce qu'il y a. Il n'y a rien à personne. Je vais vous dire aux Camerounais qu'il y a tant de choses qu'il y a tant de temps qu'il y a tant de temps qu'il y a tant de temps qu'il y a tant de mauvais citoyens. Très bien. Très bien. Donc, de façon spontanée, si le peuple camerounais se rend compte que son vote lui est volé, il n'a pas à attendre, selon vous, pour vos propos, qu'on lui rappelle qu'il va défendre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On a un éditeur qui nous attend depuis un petit moment sur WhatsApp. Il est avec nous. Auditeur, on y a le bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Sioué, nous vous reconnaissons bien évidemment. Vous nous entendez et vous nous appelez du Pays-Bas ce matin. Le sujet mis en débat vous intéresse véritablement. Quel regard vous jetez sur les dernières sorties pour Sir Boris Camteau? a-t-il la possibilité d'avoir l'accompagnement réel de ce peuple camerounais et pris de changement? Alors, monsieur Michel, la question, elle est directe et la réponse est carrément directe. Oui, le poste de Boris Camteau peut être accompagné. Déjà, monsieur Camteau est dans une posture assez claire. Il faut déjà qu'on rappelle aux Camerounais que le président Boris Camteau n'est pas en train d'amener les Camerounais à aller dans la rue. Non, c'est très différent. Il est très clair dans ses propos. Alors, ceux qui veulent déformer ses propos, ils ne peuvent que le faire comme ils savent très bien le faire. Mais, il invite les Camerounais à venir très clair à se battre pour obtenir ce qu'il leur est dû. Donc, c'est très différent. Il faut que ce soit très clair et que les gens arrêtent de vouloir manipuler. Ça, ça ne va servir à rien. Alors, en 2018, les choses sont passées, se sont passées autrement. Donc, on a compris que le peuple a fait peur d'accompagner M. Codafatimache. Alors, cette fois-ci, c'est très différent. Alors, on peut voir avec ce qui se passe aujourd'hui que les Camerounais veulent le changement. Les Camerounais veulent que les choses avancent. Les Camerounais veulent voir une autre personne à la tête de ce pays. Donc, du coup, avec ce qui se passe avec les inscriptions, l'engouement qu'on voit sur les inscriptions sur les listes électorales, on comprend que les Camerounais sont, cette fois-ci, on l'espère bien, prêts à aller non seulement s'inscrire sur les listes électorales, non seulement aller voter, mais après, surveiller et surtout, revendiquer leur victoire parce qu'une chose est claire, rien à faire. Le R&D PC ne peut pas avoir dans une élection normale au Cameroun 2%. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on laisse toute cette manipulation. Alors, je suis cependant un peu désolé par ce qui se passe autour. Pourquoi ? Parce que une journée comme celle de l'endredi où le président Maurice Campto a des temps pour une conférence de presse aussi importante des Camerounais se laissent distraire par une autre activité. Je pense que cela n'est pas le sujet. On ne va pas c'était là-dessus peut-être pour l'instant. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Tout bien. Que les Camerounais se concentrent sur l'essentiel. Allez, les gars, votez et voilà. Et en fin de compte, on a le résultat. Alors, le président Maurice Campto est dans une posture où on sait qu'il y aura une machine qui sera lancée contre lui. Ça, c'est sûr. Rien à faire. Alors, que ce soit le ministre de l'administration territoriale à Tangandi et autres, et sa vente, ils vont tout faire pour mettre la machine contre Maurice Campto. Mais une chose est sûre. Comme vous l'avez dit à l'un des auditeurs précédents, mille militaires ne peuvent rien faire contre le peuple. Alors, on sait, une fois qu'une personne s'élève, deux, trois, quatre, cinq personnes s'élèvent, même ces militaires, comme il nous a dit tout à l'heure, ils ont d'affamé. Ils veulent le changement. Ne pensez pas que quand il est né ou bien, je ne sais pas, ou que la lumière, c'est népécher les militants de Maurice Campto. Non, c'est tout le monde. Ou alors, quand le panier de la ménagerie est vide, c'est pas que chic. Non, c'est tout le monde. Ils veulent le changement, mais ils ont une hiérarchie. Mais il y a également quelque chose qui est très important. Le militaire, bien sûr, il respecte la hiérarchie, il respecte, il suit les autres. Mais quand l'autre est donné de faire de qui est mauvais, en ce moment, le militaire ne doit pas se mettre de ce côté-là. parce qu'après, individuellement, il reprendra de ses actes. À l'école, on nous disait souvent, le désordre collectif mérite et individuel. Absolument. C'est très important. Absolument. On va bon faire dans la masse l'échec qui est individuel. Donc après, il faut qu'on complète très bien que le président, enfin, je veux dire, le RDPC, Boudou, qui est au parti au pouvoir, demeure sa repartie de l'opposition si jamais il existait. Donc, cette même répression, cette même machine pourra se retourner contre elle. Donc, soit ils sont concentrés sur l'objectif, nous avons des objectifs à atteindre pour 2020 qui commencent par les inscriptions que nous devons accompagner l'opposition sérieuse. Alors, quand je parle de Maurice Lampot, c'est parce que c'est le leader clair, aujourd'hui. Mais à côté, nous n'avons pas qu'il y a d'autres. Donc, on peut accompagner tous. Donc, aujourd'hui, on s'inscrit pour accompagner le candidat que l'opposition, que les Camerouns choisiront pour être le président demain. Voilà. Pour finir, pour finir. Pour finir, un dernier point très important, je ne veux pas le voir, c'est que arrêtons de dire que nous voulons voir nos enfants grandir. Parce que oui, nous voulons vraiment voir nos enfants grandir. C'est très important parce que voir nos enfants grandir ne veut pas dire aller se cacher sous le lit. Du tout. Et parce que voir nos enfants grandir c'est aller se mettre au fond, aller se battre pour ces enfants. Donc, on ne va pas entendre qu'il y a du bruit, il y a le muter et on se cache parce qu'on voit nos enfants grandir. En se cachant ainsi, nos enfants n'auront pas de quoi manger mais nous devons sortir affronter les obstacles, affronter ce qui est idéaux pour pouvoir assurer l'avenir de ces enfants-là pour qu'ils grandissent. Donc, voir nos enfants grandir c'est l'ESD affronter tout ce que nous avons comme stade sur notre chemin et là, on va assurer l'avenir de nos enfants. Alors, là, là, j'avoue, j'avoue très honnêtement que peut-être les avis du journaliste ne comptent pas mais je suis touché par cette phrase voir nos enfants grandir c'est aller défendre ces enfants-là. c'est en sortant, c'est en se battant bien évidemment pour ces enfants afin qu'ils puissent grandir que de croire qu'il faut mettre ces enfants sous le lit ou sous le boisseau pourtant, c'est bien évidemment prendre les dévants pour ces enfants. Merci beaucoup cher monsieur, très bonne journée à vous et à très bientôt naturellement. Nous sommes sur Jumbo FM mesdames et messieurs L'émission s'est laissant par les gens et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter très nombreux. Le débat est assez oule ce matin même si on reviendra en deuxième partie sur, on va dire, la question de la douée nationalité au regard on va la prendre l'auditeur en ligne Allo, bonjour Allo Bonjour Monsieur Bonjour cher monsieur Nous vous appelons comment ? Monsieur Thier Monsieur Thier Aviez-vous écouté le débat ? Avez-vous écouté la conférence du posteur Camto ? Oui, 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 Qu'est-ce que vous avez retenu monsieur Thier ? Oh, je suis sûr mais il y a quelque chose que je voulais dire qu'il est fausse pour m'écouter bien le débat c'est un maintenant qu'on ne parle pas ouvrément il sait il sait il connaît comment je répète quelque chose Oui Cet sorti était bon comme c'est le plus mauvais sorti que moi je ne m'attendais pas à mon président Si on peut changer le pays qu'on ne vole pas nos enfants à l'hôpital ce que je serai fier mais ce que le président est sorti vraiment monsieur Ngachou je ne m'excuse je ne suis pas fier concrètement qu'est-ce qu'il a dit qui ne te rend pas fier Oui et psychological il a préparé les gens que moi je ne peux pas oui mais il a préparé il a préparé les gens en disant il dit par exemple continuez à aller vous inscrire massivement et il rappelle que son parti également est de temps en temps muselé et il rappelle aux autorités qu'il n'y a pas plus Camerounais il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que notre Camerounais était s'il fallait bien sûr que l'on passe aux cases qu'il ne faut pas comme ça a été le cas depuis 10 ans il essaie bien évidemment de se calmer il risquerait bien évidemment eux aussi de se défendre autrement n'a-t-il pas le droit Monsieur Chien Ngachou il y a cette question qu'on ne rappelle pas de Geng Chang ce n'est pas lui de me rappeler quand je suis je souffre pour aller voter c'est mon domaine il faut qu'on soit un peu clair s'il a eu une autre affaire il pouvait dire oui mais de quel est là s'il a un problème avec le Camerounais c'est normal mais elle n'est quand même pas seulement là pour une sépartie il faut qu'on s'assoie on parle de ça mais je suis bien que j'ai été fier pour mon présent mais où que je trouve ça Monsieur Gachou mais dites-nous concrètement concrètement qu'est-ce qu'il a dit qui ne t'arrange pas on va comprendre on va écouter c'est ça c'est pour quoi tu donnes la parole ne dis pas que tu gardes ça pour toi on a pris le milieu comme j'ai coulé à la radio avec le conseil de défendre on ne s'amuse pas avec des corps je vous assure non mais il a parlé il a parlé d'une eventualité et il n'a pas été assez comment on dit d'un probable coup d'état parce qu'il a bien expliqué qu'il peut avoir un coup d'état le but est effectivement selon ces informations c'est de mettre bien évidemment ce régime en place parce qu'il aura perdu aux élections rapidement afin de lever un coup d'état militaire afin de protéger les acquis du système en place et les lui restituer après la transition en tout cas monsieur Thier merci beaucoup merci beaucoup 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 très bonne journée et à très bientôt prenons cet auditeur qui est avec nous sur WhatsApp à nous bonjour bonjour nous vous appelons comment cher monsieur Stéphane de Tamdia Stéphane depuis Tamdia bienvenue ce matin Stéphane depuis Tamdia il n'y a pas que Tamdia au Cameroun aussi il n'y a pas d'eau à l'est Cameroun il n'y a pas d'eau à l'extrême nord du Cameroun dans un village là-bas il n'y a pas d'eau chez moi à Banganté même à Babou simplement d'accord très bien en espérant bien évidemment en espérant que le ministre de l'eau va t'écouter sur cette question merci beaucoup je veux continuer à décrire ça tant que j'aurai l'énergie en parlant du sujet de ce matin monsieur Gadjou je voulais vraiment préciser il y a une expression que vous avez étudiée depuis le matin qui ne m'arrange pas expression menace ce ne sont pas des menaces qui ont été proférées il a juste révélé les faits il n'est pas dans la menace ce sont des faits qui ne sont pas tant qui ne sont pas pas de voix ce ne sont pas des menaces donc pour cette expression je vous prie de retirer cette expression menace parce que ça peut susciter des gens à croire que le gouvernement est contre que monsieur Camteau veut tenir tête contre le gouvernement non ce n'est pas ça le but on ne parle pas de menace peut-être mais on se dit il a levé la voix le temps est grave le temps le temps le temps le temps le temps le temps on est d'accord je suis d'accord avec vous le temps est grave est-ce qu'on ne peut pas l'assimiler à une menace voilà et donc vous craignez vous craignez vous craignez que le même scénario du Gabon puisse se reproduire au Cameroun effectivement c'est même ça qui est préparé monsieur le capitaine monsieur du droit mais dites-vous que depuis la date des gens parlent au Cameroun de se rassurer de son électorat de son électorat de son électorat il a toujours poussé au gouvernement à faire des fautes ils ont fait des fautes avant ce discours de vendredi pas encore poussé ce gouvernement il est prêt à faire des fautes ils feront des fautes ils vont faire des fautes ils vont mutuer les produits des fautes jusqu'à être préparé donc disons-nous que ce qui concerne le président on est sur la bonne foi il ne fait pas des menaces et on a dû nous vouloir échapper à un 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 aujourd'hui il invite les Camerounais à continuer à s'inscrire massivement je vous pose encore la question est-ce que les Camerounais dans leur majorité 615-20 millions inscrits ne seraient pas constitués de boucliers pour protéger Maurice Camtot quand j'ai dit je vous dis tu ne veux pas faire les comparations comparations n'est pas raison mais je n'ai pas fait les comparations avec les années précédentes en 2018 on avait ce qu'on appelle la population au Camerounais mais ce que je vois pour les préparations de la sélection en 2021 on a ce qu'on appelle le peuple le peuple l'entend s'est élevé peut bien l'outil mieux que moi pour faire voyager la population et le peuple le peuple est bien outillé et le peuple se prépare pour affronter la sélection en 2021 et ce qui va se passer va se passer on ne dit rien je prends l'exemple de mon cas ici en diaspora moi j'ai été gazé en Suisse de l'eau et du gaz la bombe l'a divulgé juste avec de l'eau on dévoit ça passe et ici encore en diaspora je dis à mes grands mes confrères qui se chanent vous êtes pris ils ont déjà essayé de bidouiller les droits pour mettre sur les cartes de séjour que ceux qui ont les cartes de séjour camerounais les cartes de défiants de passeport camerounais sont inscrits et avaient des cartes de séjour parce qu'il y en a encore il y a plein d'étudiants on ne peut pas compter d'autres étudiants en Europe ils sont en diaspora ils sont nombreux que ceux qui ont des possibilités de séjourner ils ont les ministères qui ont les cartes qui sont tiens mais elle est comme n'est pas la police mais je ne comprends pas comment elle est comme n'est pas une police pour vous imposer la carte des résidents quand même il n'a rien à voir avec le pays conseillé mais attendez vous faites comment vous faites comment vous laissez l'ambassade du Cameroun ou les ambassades du Cameroun vous imposer une telle incongruité moi c'est la question que je peux en tant que citoyen un ambassade du Cameroun était déjà une fois en France en Belgique ou en Suisse il y a un double contrôle qui est là-bas ils font mille milliards les enfants et ils font en alerte de la police donc peu importe qu'on va faire comme on fait là-bas ça ne va plus aboutir comme avant avant il y avait un ambassade assez facile à l'ambassade maintenant c'est un refrain donc on ne peut plus aller faire comme on faisait avant donc c'est ce qui se passe je tiens à dire avec tous mes filles les Camerounais qui sont en cours de toute une demande de nationalité parce que moi j'étais à l'ambassade la semaine dernière pour maîtrise ils m'ont obligé de refaire une nouvelle carte de comment on appelle encore la carte la carte de l'ambassade d'Ajoubi comment ça s'appelle la carte consulaire la carte consulaire ils m'ont demandé une nouvelle carte consulaire ils m'ont demandé une nouvelle carte consulaire en ma position ils m'ont dit non la nouvelle carte sont les cartons ils font les cartes numériques et il faut que c'est européen sans facture sans reçu donc que les Camerounais se dévient ça va le jour que moi j'étais je suis déjeuné de vous dire que je n'avais pas des Camerounais il y avait très peu de Camerounais moi j'ai presque deux ou trois qui sont venus faire la carte consulaire pour pouvoir s'inscrire aux difficultés électorales c'est le plus grand pour un pays qui veut le changement et un pays dans lequel il y a beaucoup d'étudiants Camerounais je sais qu'il y a des étudiants qui s'introduisent en embryo de des gamins mais qui essaient de faire des sacrifices pour aller faire plus pour pouvoir obtenir la carte de consulé en ce moment c'est le plus grand très bien merci pour votre contribution ce matin merci beaucoup au 614-39 719-04 bonjour à vous et bienvenue sur Djambo FM allo bonjour oui bonjour monsieur monsieur bienvenue monsieur nous ne vous reconnaissons pas à la voix oui vous allez écouter le procès Maurice Camto il l'alerte les Camerounais alors on va peut-être l'écouter réécoutons ceci d'abord on va reprendre le 2 là pour bien écouter pour vous enregistrer un peu sur les points clés de sa conférence écoutez-le monsieur monsieur le tout premier élément c'est très important je voudrais aujourd'hui faire une déclaration formelle devant la presse en raison de la gravité des événements depuis un certain temps dans notre pays sur la scène politique camerounaise sans aucune réaction appropriée de la part des pouvoirs publics donc il s'agit d'une déclaration sur le coup d'état électoral en préparation et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'état militaire au Cameroun à mesure qu'on avance vers l'année 2025 année cruciale s'il en est pour le Cameroun se déploie des discours partagés 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 les amis partagés partagés au maximum à tout le monde les scénarios de coups d'état sont exposés en toute tranquillité par le parti au pouvoir sans que l'on ait l'impression que les autorités de la république c'est à dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'état et du bien commun de tous les Camerounais en soient préoccupés l'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant deux scénarios de coups d'état l'un le coup d'état électoral est en pleine préparation et le Cam étant chargé de le mettre en oeuvre l'autre le coup d'état militaire est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait mourir de tentation voilà vous l'avez écouté monsieur Savan ? oui j'ai attendu j'avais d'abord écouté j'ai réécouté encore comme vous l'avez dit alors quel est votre commentaire quel est votre analyse de tout ce qu'il vient de dire je suis tellement content monsieur Michel tellement de ce discours là oui c'est ce qu'on appelle éveil de conscience il faut seulement que le procès le fasse tout le temps pour que le peuple se réveille donc il doit il doit pour vous multiplier les conférences de presse du genre ce soir je faisais monsieur Michel que le peuple se réveille que les sermons s'allument parce que vous vous rappelez en 1991 lorsqu'on avait pris jaoui jaoui ses mongas si la pyrou ne s'était pas levée pour dire à la population qu'allons libérer monga et jaoui est-ce qu'on pourrait les libérer je vous ai toujours dit dans cette émission que le peuple a besoin de leaders charismatiques le peuple ne voit pas les populations ne voient pas elles n'entendent elles ne réfléchissent pas il faut un leader pour réfléchir alors alors tant qu'il n'y a pas ça Michel nous n'allons pas sortir de l'erreur nous vous écoutons monsieur Savon nous vous écoutons très bien pour vous vous appelez Camto justement à comment on dit ça à être prêt à dire aux Camerounais je dis n'importe quoi levez-vous ça ne va pas un peu comme le frère Sonko au Sénégal le discours du français c'est une flamme qui l'allume il faut qu'on mette la flamme pour que le population reste élevé au Sénégal les populations sont toujours en éveil toujours prêtes prêtes c'est pas comme il y a la morphine il y a tout ça je ne sais pas si c'est la pauvreté qui nous dérange les gens sont à mort sans personne on dit que ça a changé quoi tout ça non ce n'est plus le moment il faut qu'on se lève comment c'est on peut défendre la victoire de l'opposition notre frère-ci aura gagné donc pour vous vous êtes heureux d'avoir écouté Maurice Kiamto dans cette sortie vous lui demandez de multiplier ce type de discours afin de mieux préparer les Camerounais à ce qui arrivera en 2025 c'est ça c'est ça Michel merci infiniment il faut même pas qu'il soit seul même là Michel il doit parler de temps en temps la dame de Foumban la UDC elle est aussi docteur Tomagnon dame Joya ouais merci beaucoup monsieur Saban très bonne journée à vous et à très bientôt sur Whatsapp on a un auditeur qui est avec nous il nous écoute il nous appelle allo bonjour oh la 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 baissez complètement le volume de la radio afin de nous avoir comme vous le souhaitez cher monsieur ça nous fera toujours plaisir bon moment et puis prenons celui-ci allo bonjour bonjour monsieur monsieur comment vous allez nous sommes là nous vous appelons comment monsieur Edouard Edouard rapidement pour sortir de ce sujet quel regard vous jettez sur les déclarations du procès Maurice Camto dont je disais encore que c'est de nature quand même à y voir de la menace parce qu'il a lévé le temps cette fois-ci monsieur Michel moi je pense même que monsieur Camto est trop patient parce que avec tout ce que nous avons déjà à dire dans ce pays je pense même qu'il aurait même commencé il a frappé très chaud comme ça depuis 2018 parce qu'on en a assez et moi ça m'amuse d'entendre les Camonais qui se rejouissent du fait que monsieur Camto est ici si il s'encourage vous attendez que c'est monsieur Camto qui va venir vous encourager c'est monsieur Camto qui souffre à vos places c'est monsieur Camto qui souffre de coupure électrique lui aussi il peut avoir un grand groupe chez lui il peut aller vivre à l'étranger s'il voulait même être dans ce gouvernement il a l'air être dans ce gouvernement il faut qu'on arrête de cacher de passer le temps à cacher notre faiblesse notre hypocrisie derrière soi-disant les partis politiques vous croyez que c'est un parti politique qui viendra à résoudre ce problème vous croyez que c'est monsieur Camto qui viendra à résoudre ce problème regardez ce qui s'est passé au Sénégal Joma Faye n'est pas devenu président parce que monsieur le président en place était trop démocratique c'est parce qu'il y a eu une insurrection populaire le peuple s'est levé on a mis monsieur Camto en prison vous avez vu quel Camonnet s'est levé moi parfois je plais même ce monsieur parce que tel que je vois les Camonets ces gens ne m'inspirent plus confiance quel est ce peuple qu'on voit toujours ça fait depuis 2018 qu'on est en train de dire qu'on éduque la population on va leur parler pendant combien de temps les mots qu'ils ont sur les routes chaque jour les mots qu'ils ont à l'hôpital les enfants qu'on enlève de gauche à droite les cas de deux d'assassinat grave dans ce pays les cas de corruption la dépravation c'est ce qui est en train de sévir par tout ça ça ne suffit pas pour que ces gens arrêtent de dire qu'ils veulent voir leurs enfants grandir monsieur Michel est-ce qu'on sont des enfants est-ce qu'on a même besoin qu'un parti politique va venir faire ça à notre place c'est à nous de nous lever mais aller soulever monsieur Biya là-bas mettre de côté et mettre tout ce système-là dehors on n'a même pas besoin d'attendre les élections on a besoin vous savez déjà qu'ils ne vont pas partir ils ne partiront jamais arrêtons de nous mentir on est en train de les hésiter d'aller s'inscrire sur les listes électorales monsieur Michel mais quand ils vont faire ce qu'ils vont faire que nous savons qu'ils vont faire ils vont encore se cacher comme des poules mouillées sous les lits et après parler on est un peuple on a dit que monsieur Biya dit qu'il a apporté la liberté d'expression on ne donne pas la liberté d'expression à un peuple illettré qui n'a pas été formé sinon ils vont passer le temps à bavarder et ça ne va produire rien regardez la preuve on passe tous les dimanches les week-ends tous les soirs sur le plateau télé à bavarder on n'a plus fini quand c'est les actualités des autres pays nous sommes trop forts aller dire comment la Côte d'Ivoire est montée dire ce qui s'est passé au Tchad nous sommes trop forts pourtant Biya est là devant nous à 93 ans il arrive à nous mettre au pas un peuple où près de 60% de la population est jeune c'est quoi ça on nous a vendu c'est la malchance sur nous c'est quoi si on les attend maintenant que c'est M. Campto qui va venir les délivrer Campto sur le Messie qui vous a dit que M. Campto sur le Messie il fait sa part que chacun nous fasse sa part nous savons ce que nous avons fait chaque Camerole au fond de lui c'est ce qu'il a lieu ce qu'il faut faire qu'on arrête de se cacher les partis pour dire ce n'est pas le MSC ce n'est pas le parti de M. Cabral Libi ou le SIF ou quoi que ce soit qui viendra changer notre destin nous connaissons déjà quelle est la destinée nous savons l'histoire de notre pays que M. Pia est arrivé au pouvoir pas parce qu'il a mérité on lui a donné le pouvoir donc c'est quelque chose qu'il n'a jamais battu pour avoir voilà pourquoi il n'a pas d'amour pour les Cameroules il nous aime pas ce monsieur excusez-moi de dire ça c'est la vérité il faut qu'on apprenne à se parler cash face à face et directement parce que toute cette histoire on aime trop les fuites en avant dans notre pays en effet on se connait le mal comment tu peux avoir un cancer qui est en train de te ronger le bras ça arrive déjà au beurre tu continues à mentir au docteur au lieu de dire au docteur que voici ma maladie vous voulez quoi finalement j'ai entendu M. Paltolet lui il m'avait l'air d'un anglophone il dit que M. Camteau a mal parlé l'autre vient il veut dédouaner l'armée vous croyez que l'armée la va sauver et ils ne vont pas protéger M. Pia qui les paye c'est à nous de nous lever cette armée là ne va prier que devant nous qu'on continue à se cacher derrière des faux prétextes dire que oui M. Camteau est monté et descendu M. Camteau n'est pas Jésus il ne sauvera personne c'est à chaque Cameroules de se sauver regardez comment on met vous croyez que ça c'est les gens qui sont prêts à partir ils ne sont pas seulement restés au pouvoir pendant 42 ans ils ont été habitués à la jouissance c'est des jouisseurs vous croyez que les gens vont laisser leur privilège pour partir mais M. Michel franchement au sérieux ça c'est la mafia c'est comme dans le banditisme les gens volent ensemble ce qui ne se passe au moment du partage on a été dirigé par des voleurs vous voyez que dans le gouvernement il y a tous les tribus il n'y a aucune tribus là qui peut dire qu'ils ne participent à la destruction du Cameroun nous tous d'une façon ou d'une autre nous participons à la destruction de notre pays et après on se plaint que les étrangers ne nous aiment pas nous sommes ici tous en Europe on est comme des pigeons sauvages on s'insulte partout sur les réseaux sociaux pour donner un problème à la maison venez de nous entendre parler des autres pays pointez du doigt comment Ouattara a fait ceci Ouattara en 10 ans fait ce que Pobie en 42 ans n'a pas dû faire arrêtons d'être ridicule nous savons ce qu'il y a lieu de faire M. Michel si nous sortons là ce soir tout de suite après cette émission 5 millions de Camerouns dans les rues M. Michel à 18 ans ne sera plus que de l'histoire ancienne et on dit que faisons les élections avec toute honnêteté qui est celui qui est apte à diriger ce pays et on met des institutions en ce moment quand nous aurons des institutions fortes que ce soit M. Cabral que ce soit Joshua aussi on n'aura plus de problèmes même à vouloir s'inquiéter qui va diriger parce qu'on aura des institutions fortes qui que ce soit viendra à la tête de l'autre pays sera obligé de marcher voilà comment un pays fonctionne arrêtez donc le peuple camerounais enfin les populations camerounaises devenues peuples camerounais en 5 ans je dis n'importe quoi ou 6 ans déjà peuvent donc décider aujourd'hui de comprendre qu'ils qui tiennent le pouvoir et mais là lorsqu'on te dit par exemple si ça ne va pas on passera naturellement aucun est-ce qu'on n'a pas voulu je le paraphrase encore aucun on n'a pas voulu on n'a pas souhaité s'en saisir à un moment donné est-ce que là il n'y a pas même quand on m'a tapé sur le doigt en disant que je n'ai pas de menace est-ce qu'il n'y a pas de menace là il n'y a pas de menace pour vous c'est ça il n'y a aucune menace et le peuple camerounais cette fois-ci est-ce qu'il est conscient de ce que vous venez de dire est-ce qu'il le sait oui c'est le problème le peuple camerounais qui doit prendre les échos de la voix de monsieur Camte et Tra et renvoyer ça au parti au pouvoir monsieur Camte a déjà dit ça pas c'est à nous maintenant de ramasser ce que monsieur Camte a dit de mettre ça sur le tatami et attendre avec les gants en main ceux qui vont envoyer parce que ces jeunes qui sont dans la nez sont nos échos ce sont nos amis beaucoup d'entre nous quelle est cette histoire qu'on va passer le temps à nous tromper la France est venue comme quoi ça ne suffit pas nous avons fini l'esclavage on nous a imposé une langue qui ne nous sienne pas monsieur Michel vous êtes par exemple moi par exemple je ne peux pas vous parler ma langue maternelle vous n'allez pas comprendre ce que je dis on est obligé de parler en français les français comprennent tout ce que nous sommes en train de dire c'est quelque peu plus ça on ne peut pas continuer comme ça il faut à un moment donné qu'on grandisse monsieur Camte il n'a même rien fait il est trop gentil c'est à nous si notre souffrance était assez grande si on avait déjà assez souffert monsieur Michel nous ne serions plus là pour attendre que quelqu'un vienne nous motiver pour consulter libérer notre pays imaginez quelqu'un vient chez vous il prend votre femme il viole il prend votre fille il viole il prend votre fils il fait le sein d'esclaves vous aurez besoin de la permission il y a quelle loi qui va vous dicter ce qu'il y a à cette personne là il n'y en a pas il n'en existera pas vraiment voilà vraiment cher monsieur merci beaucoup pour votre éclairage ce matin nous espérons que les Camerounais vous ont écouté et qu'ils ont compris l'essentiel bonne journée à vous et à bientôt pour d'autres interventions ça bouge énormément sur Whatsapp et puis tout le monde veut réagir on est contraint de garder le premier sujet Père Infondia je prends alors bonjour 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 cher monsieur nous vous appelons comment Merlin 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 comment avez-vous apprécié le professeur Camto dans sa dernière sortie quel message vous avez gardé qui vous soit important et utile et à même naturellement de partager avec ceux qui sont autour de vous c'est un peu ce que j'avais demandé depuis parce qu'il faut continuer comme ça à préparer le peuple parce que le monde devient déjà le peuple la manière que je vois les gens s'alignent pour s'inscrire chez le soleil pendant qu'il n'y a pas de kit il faut attirer le transport pour aller s'inscrire moi je vois que petit à petit le monde devient peuple et déjà en 2027 c'est vrai le peuple même au Sénégal il y avait le gaz à climogène et de l'eau mais les gars ont supporté à ce que le conventionnel fasse le travail c'est qu'ils ont le droit d'effet donc ici les Camerounens on a tellement peur de l'eau et le gaz à climogène que on laisse nos vies on laisse nos vies aux gens qui sont là début 42 parce qu'on a peur de l'eau et du gaz à climogène mais dans ce discours là justement je répète je répète encore qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu qu'il soit de nature bien évidemment à enseigner aux autres moi déjà je t'ai dit à préparer pour ça qui a préparé qui a préparé parce qu'il savait déjà que je vais défendre mon vote je vais défendre mon vote des fois on va voter le matin et rentrer à préparer nous on va voter le soir d'accord donc vous gardez en idée que vous devez continuer à vous inscrire massivement sur les listes électorales et aller voter le moment venu et défendre c'est ça et défendre son vote c'est tout très bien merci beaucoup il y a un mot aussi il y a un mot aussi Michel la diaspora la diaspora s'il vous plaît le jour d'esprit du peuple comme des peuples camerounais sont dans vos bras et si vous ne vous inscrivez pas c'est le seul vote que vous pouvez voter vous pouvez nous sauver des bras de ce dictateur nous on devient comme vous êtes fréquents comme je suis en Bougami très bien on est un pays que la femme la femme prône de la voiture de l'état voyez ce promenariat voilà merci merci beaucoup Berlin auditeur en ligne bonjour bonjour bienvenue chers messieurs nous vous appelons comment ? oui Saint-Claire Saint-Claire comment appréciez-vous la toute dernière communication de professeur Camto ? c'est vrai qu'on avait deux sujets malheureusement le premier était le manchot qu'on s'est dit bon gardons-le d'abord on pourra voir les heures plus tard quelle est votre votre analyse de la toute dernière sortie pour Saint-Claire ? oui vraiment le président Camto courage vous savez on dit souvent que la répétition est la main de quoi là ? de l'enseignement voilà je pense que le président Camto des citoyens le fait au moins une à deux fois par mois ou bien parfois le moins ça participerait de quoi ? de la didactique ? de l'enseignement ? de la préparation ? des Camerounais qui vont qui iront on vote en 2025 ? oui tout est important c'est ce qu'il doit dire mais beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées par sa présence quelque dans les médias et autres parce que il est très difficile pour le Camerounais de faire pour un semaine très très concentré donc si le professeur soit en état ça doit être très bien parce que quand je comprends ton discours je comprends déjà un peu ce qui peut se passer c'est ce qu'il faudrait que les gens aient été inscrits il y a déjà deux personnes sur la banque que je dois inscrire avant le 25 je pense que j'ai déjà deux personnes sur eux donc je les ai déjà envoyés faire un cadavé donc il doit en parler et que les Camerounais ne parlaient être inscrits suivent les votes qu'on a l'habitude de dire et le reste Dieu le voudra et il sera notre président alors ça c'est pour vous qui le dites vous qui êtes Camerounais j'aurais bien été souhaité que les membres du rassemblement démocratique du Camerounais ou encore même ceux de l'IPC pourquoi pas ceux de l'IPC à Rennes puissent appeler et nous donner leur point de vue malheureusement qu'ils ne l'ont peut-être pas encore fait alors je voudrais quand même que l'on comprenne le procès Ambrose Camto appelle non seulement le directeur général d'élections Cameroun a démissionné pour lui le président du conseil électoral et le directeur général sont un peu complices sont un peu dans un jeu de jeu trouble avec l'administration territoriale comment comprenez-vous cela ? Oui ils sont tenus parce que ils ne peuvent pas faire les choses en vrai comme on dit au cas parce qu'en leur faisant ils ont l'œil des pros du NDP c'est sûr bon étant les anciens maisons bon ils ont oublié d'aménager un peu ou bien donc ils ont obligé de faire ce qu'on aurait des CVE et ce n'est pas parce qu'un RETC est-ce qu'on peut avoir la chance qu'avec le discours de procès Camto que 30 millions de Camerounais je dis ou les Camerounais en âge de voter qu'ils soient 15 ou 20 millions est-ce qu'ils peuvent comprendre l'appel de ce candidat à la présidentielle déjà déclaré pour le compte de l'APC c'est-ce qu'il faut qu'il sache des sorties c'est juste parce qu'au fur et à mesure qu'il parle certaines personnes se racontent de l'importance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que leur cas qui est récord est important merci merci infiniment c'est clair très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous appelez on est en ligne allo bonjour bonjour soyez les bienvenus chez Odiambo FM nous vous appelons comment ? c'est Yéla depuis l'Omé Yéla depuis l'Omé alors vous savez vous aussi écoutez Camto parler je n'ai pas du professeur Camto en Afrique on n'appelle pas nos aînés avec le nom en Afrique on appelle les aînés en habillant tout le temps donc le professeur Camto président national du MRC qui parle d'un coup d'état électoral organisé par l'ECAM et appelle également les Camerounais à plus de vigilance sur un éventuel coup d'état militaire pour renverser et maintenir le pouvoir en place par une transition quelle analyse vous en faites vos chers messieurs ? oui j'ai écouté la conférence du président Camto et j'aimerais que tous les Camerounais en fassent sien de l'énergie qu'il a dégagé et du message qu'il a passé parce que je voudrais que chaque citoyen soit conscient que le changement de 2025 ce n'est pas pour un homme voter Camto en 2025 ce n'est pas voter pour Camto mais c'est voter c'est donner son choix faire que son choix puisse compter donc il faut prendre ça sur la base que c'est d'abord nous-mêmes qui nous exprimons et qui voulons que notre voix puisse compter ce n'est pas que si on se lève en 2025 on se lève pour quelqu'un on se lève pour nous-mêmes on se lève pour nous-mêmes nous essayons de reprendre le pouvoir parce que jusqu'ici nos dirigeants qui nous ont toujours dirigés depuis l'époque pardon la tautologie ce sont des dirigeants qui nous ont été presque imposés ou nous ne sommes pas conscients si c'est nous-mêmes qui les mettons là et parfois ils ne travaillent pas pour nous il faudrait à partir de 2025 le peuple le citoyen soit conscient que le dirigeant que je vois devant moi doit bénéficier de mon vote alors d'où l'appel d'où l'appel du conseil Maurice Camteau à dire à ses compatriotes de continuer à s'inscrire massivement je pose encore la question les Camerounais peuvent-ils l'accompagner dans la démarche qui est la scène aujourd'hui ? oui justement l'accompagner c'est la nuance que je veux dissiper parce que ce serait comme si on le faisait pour lui il y a une dache qui dit au Cameroun on ne mette pas le coeur je voudrais demander au Cameroun si vous ne mettez pas le coeur sur ce qui est de votre avenir l'avenir de vos enfants l'avenir de la république vous allez mettre le coeur dans quoi ? sortez des bruits sortez du bruit de l'Afrique à photo mettez-y le coeur parce qu'il s'agit de vous il ne s'agit pas de Camto Camto est juste une chance que nous pouvons s'appuyer dessus mais il faudrait qu'au prime abord tout citoyen se dit que je me lève pour que mon choix compte et si je vote et que je me rende compte que nous tous nous avons voté un tel choix nous allons la défendre ce choix peut être Camto ce choix peut être n'importe qui parce qu'il ne se lève pas pour Camto Camto ne l'appelle pas Camto a dit pour sa part lui-même il est prêt au sacrifice suprême chacun devrait le dire à l'intérieur de lui il ne doit pas se dire que je suis prêt au sacrifice suprême pour Camto non il est prêt au sacrifice suprême pour que sa voix compte pour qu'on voit du peuple compte et pour qu'il advienne des dirigeants qui soient l'émanation du peuple qui soient là au service du peuple c'est ça le véritable message que le Camerounais doit comprendre c'est pas pour un homme c'est pour changer le système très bien très bien M. Hila merci beaucoup M. Hila très très bonne journée à vous de l'endroit vous nous écoutez et à très bientôt pour d'autres interventions sur les antennes de Diambou FM on était en ligne allo bonjour nous vous appelons comment ? vous vous appelez Simms Simms depuis la Belgique merci beaucoup M. Simms depuis la Belgique la diaspora est très représentée qu'est-ce que vous dites bien évidemment de la dernière sortie du professeur Camto du mouvement pour la renaissance du Cameroun de M. Simms pour être fort avec vous je vous remercie pour le travail que vous appartez nous vous suivons tous les jours et il faut que ce soit clair à la tête de tous les Camerounais le président ne se parle pas pour être président et ne se parle pas pour la libération totale et sans conditions du Cameroun nous ne sommes pas libres nous nous voulons tous d'abord mettre dans la tête qu'il s'agit maintenant de la libération totale et sans conditions du Cameroun qui est la chose la plus qui nous touche le plus d'autres qui sont nous sommes par nous pour ouvrir des suites j'ai trop quand j'ai pas ça il y a des gens qui sont prêts à s'exploser pour le Cameroun que la beauté de tout pour nous nous avons tranquille les pierres et puis notre pays on va se faire pour dire M. Simms M. Simms je voudrais reprendre l'expression il y a des gens qui sont prêts à s'exploser pour le Cameroun est-ce que vous serez en train de préparer un attentat ou des attentats quand vous le dites ça veut dire que nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes vraiment désolés de voir notre pays sombrer dans l'anarchie dans le village oisine dans le satanisme dans le je sais pas dans le tour les genres de déviation qu'on peut comprendre mais je vous dis le Cameroun est sous du tel français sans que nous le sachions donc notre premier combat ce que le président comme toi a dit hier ne reflète que ce que le peuple qu'on ne voit pas pense donc il représente un peuple qu'on ne voit pas un peuple qui est honte parce que la politique vient après maintenant il s'agit de la libération totale et qu'on se rend en condition dans notre pays et c'est son combat si vous êtes président à tout prix il ne serez plus là il ne s'agit déjà président nous savons pourquoi on parle de ça il faut que les gens se ressentissent un peu et savoir que c'est la libération de notre pays qu'on parle ici très bien merci beaucoup monsieur Sims le message est passé à très bientôt à vous là-bas sous le ciel de la Belgique merci infiniment nous avons un autre auditeur allo bonjour oui bonjour monsieur bienvenue monsieur Lepaco nous vous reconnaissons à la voix monsieur on va suivre bonjour aux auditeurs de Django comme il n'y a plus assez de temps je vais aller droit au but en disant que le président Maurice Camteau est parti d'un constat le premier constat c'est que le régime est en faillite ça fait 42 ans qu'ils sont là même si on leur donne 7 ans de plus ils ne feront que plonger le pays dans on ne peut pas toujours avoir touché le fond mais on creuse on creuse donc il n'y a vraiment aucun intérêt à donner un mandat de plus à ce régime colonial qui nous malmène voilà le premier constat le deuxième constat c'est surtout l'incapacité chronique du régime il faut savoir que ce régime malgré toutes nos inscriptions n'est pas capable de donner aux Camerounais une carte d'électeur il faut le savoir parce que là moi j'ai fait une petite comment dire une petite statistique dans la rue de Douala quand vous interrogez 4, 5, 10 jeunes il n'y a pas 3 qui vont montrer une carte d'entrée tous sont avec des récipicés donc ce n'est pas une carte d'électeur qui va nous remettre donc jusqu'à ce constat mais déjà face aux Camerounais une première barricade pour la revendication c'est à dire qu'à un moment donné il faudra savoir si nous allons voter avec nos récipicés de cartes d'entrée nos récipicés de la carte électorale ou la carte électorale donc c'est dire vraiment c'est pour ça que les inscriptions massives vont être ce qu'on appelle le ful c'est-à-dire l'essence qui va mobiliser les Camerounais ça c'est le deuxième constat une fois qu'il a fait ce constat il passe maintenant à sa communication sur le plan personnel il est prêt à se sacrifier pour libérer ce pays pour lequel Oumnioumé sont morts depuis et 60 ans après nous n'avons toujours pas notre libération deuxième message qu'il a passé en tant que président de parti il dirait à son parti aucune faiblesse toute activité que nous allons mener nous allons le mener jusqu'au bout ces gens-là ne peuvent pas nous intimider troisième message qu'il a passé c'est au gouvernement et à notre armée que ce régime qui ne peut en fait rien faire parce qu'il réclame un autre secteur pourquoi faire ils sont incapables donc il a dit l'attention de l'armée des gouvernements et du peuple que ces gens-ci préparent un coup d'état mais ils ne connaissent pas encore la forme qu'ils vont adopter pour continuer à perpétrer cette misère maintenant le dernier message c'est au peuple il leur a dit c'est trop il faut que vous montez tous à bord pour qu'on mette un thème à cette histoire-là une fois qu'il a fait cette déclaration il est-il de faire des interprétations non il a pris ses engagements et d'ailleurs il a dit sur le plan personnel et chacun doit prendre sa décision même sur le plan personnel maintenant regardons la réalité en face nous avons qu'est-ce que nous avons en face nous avons là un régime qui est capable de nous établir des cartes d'identité des cartes de lecteur et tout même les inscriptions ils ont du mal donc nous allons les mettre au pied du mur déjà à cette première étape-là la deuxième étape qu'est-ce que le peuple camerounais a aujourd'hui mais monsieur au temps d'hédiou les enfants ne volaient pas ils allaient à l'école les gens dormaient ici avec les portes ouvertes je vous dis dans beaucoup de quartiers les gens dormaient avec les portes ouvertes il n'y avait pas de vol les enfants ne pensaient pas voler aujourd'hui après 42 ans de billard vous avez beau construire la maison la plus solide du monde mais le barrière coûte 10 fois plus cher que la maison mais malgré ça on vient vous agresser donc l'agression et la violence dans notre société est devenue monnaie courante qu'est-ce que nous en avons tiré nous le peuple camerounais nous en avons tiré que quand un enfant vole de 10 doigts de plantain on lui repasse le dos une femme ne donne pas de spaghettis à son mari on lui coupe la main et tout quelqu'un vole un petit téléphone on lui met des roues autour du cou et on le brûle donc nous les camerounais nous sommes armés ce régime il nous a rendu comme des petits sauvages mais qu'ils ne lignons pas ces sauvageries peuvent se rabattre sur eux et d'ailleurs à titre d'illustration vous avez vu comment le président Cabral Liby comment il a justifié les sièges qu'il a eu à l'Assemblée nationale il est venu sur une télévision vous expliquer qu'après le dépouillement il connaissait les résultats et comme il y a les petites mains de la dictature qui agissent il a juste mobilisé ces bidons d'essence ces bidons de kérosine il y en a parti mobiliser ces petites mains là qui étaient sur le point de voler les élections mais quand ces petites mains se sont rendu compte que la population a ses moyens pour agir mais les petites mains ont été obligées de proclamer les résultats sortis les unes donc vous voyez que le répéter est-ce que c'est préparé est-ce que vous tentez de préparer les Camerounaux à ce type de riposte là il veut comprendre mais attendez vous savez quand on est dans une guerre de libération je ne sais pas comment vous dire ça écoutez vous savez il y a deux jours c'était l'anniversaire de Bob Malay Bob Malay c'était quelqu'un qui chantait l'amour je vous dis c'était un homme joyeux qui partageait la joie quand il s'agissait de défendre la libération du peuple noir l'indépendant du peuple noir mais ce monsieur devenait inféroce je vous dis je n'ai pas connu un homme aussi déterminé dans la libération du peuple noir que Bob Malay donc c'est pour vous dire que le président Maurice Cantok qui vous parle tout le temps de libération de changement dans les unes et pas la paix mais vous n'êtes pas supplié qu'à même temps il tienne le discours qu'il a tenu là c'est juste parce que en face de nous nous avons des gens qui veulent nous réduire mais on n'est même plus à l'échelle de l'humain mais il y a les appellants précédents là vous ont dit comment tuent les gens ici au pays comment vous levez tous les matins ou clouez des cadavres étendus dans les rues et tout ça devient mais nous sommes devenus une société animale ce n'est pas possible nous ne pourrons plus tolérer un jour de plus de ces gens là au pouvoir donc c'est pour ça que je dis souvent que 2025 ce sera l'année de notre indépendance et notre libération voilà merci merci beaucoup monsieur Lepaco nous sommes bien sûr à la fin de l'émission et vous êtes le dernier auditeur à très bientôt merci pour votre votre brillante on dira analyse ce matin et nous allons dans un petit moment madame et monsieur nous quitter et avant de nous quitter n'oubliez pas l'initiative que nous avions tenté naturellement de mettre en place qui est la journée la toute première journée d'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales j'ai pris la peine personnellement moi Michel tu as-tu de compter les jours qui nous restent pour nous inscrire sur les listes électorales parce qu'on n'est pas sûr de 2025 il nous reste 79 jours 79 jours c'est à dire que j'ai pris j'ai retiré les week-ends c'est à dire que j'estime que ce sont les jours les jours j'ai retiré les week-ends et j'ai comptabilisé jusqu'au 31 août de l'année 2024 donc nous allons d'abord vous demander pardon parce qu'il y avait un deuxième sujet qui était très important sur la double nationalité on reviendra sur ce sujet dans nos prochaines éditions rassurez-vous on en parlera nous avions peut-être aussi souhaité garder la main sur le premier sujet afin que les Camerounais puissent expliquer et nous donner leur point de vue sur ce qu'ils ont écouté ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont gardé et nous vous rappelons que le 24 mai 24 mai si vous êtes seulement un million de Camerounais convaincus tenez la main de 5 personnes que vous conduirez simplement dans les antennes et les cams de vos arrondissements nous sommes à 360 arrondissements au Cameroun globalement et si vous avez la chance de faire inscrire 5 personnes pour un million en droit de 1 million déjà convaincus déjà inscrits vous aurez fait inscrire 5 millions de personnes sur la liste électorale ça c'est pour la date de mai nous avons également la même campagne en juin la même campagne en juin et la même campagne en août 2024 si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pire des cas elle ne peut que vous broyer avec le prix du carburant et de la vie chère à demain c'était Laissons parler les gens que vous pourrez écouter en podcast sur notre page Facebook Jambou FM 4h11